Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Il y a encore de belles merveilles cette semaine, croyez-moi. J'ai plein de belles choses à vous proposer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je possède une boutique en ligne de vente de vêtements grande taille, ladyandmumyshop.com. Les vêtements vont de la taille à peu près 44-46, mais disons que c'est plutôt 46-48, jusqu'à 54-56, parfois 58-60 selon mes fournisseurs. Tout simplement. Les vêtements sont sélectionnés chaque semaine par mois. Je vous les envoie par chronoposte directement chez vous pour 6,90€ en France. En chronorelais pour 5,50€ en France. Par Qualissimo dans les dom-toms selon le poids. Et par Mondial Relais en Belgique. Et je crois aussi Luxembourg. En tout cas vérifiez sur le site. Voilà. S'il y a des retours, les frais de retour sont à votre charge. Mais il faut m'écrire tout de suite à la réception de l'article. Et vous devez renvoyer l'article maximum dans les 14 jours. Pour que moi je réceptionne en fait dans les 14 jours à compter du moment où vous l'avez reçu. Mais dès que vous recevez, vous essayez. Si ça ne va pas, vous m'écrivez et on voit tout ça ensemble. Voilà. Vous pouvez payer par carte bancaire, Paypal ou virement bancaire. Si c'est un virement, il faut me contacter avant pour que je puisse mettre les articles de côté et vous donner le montant. Voilà. Voilà. Depuis quelques jours, je reçois sur rendez-vous à la boutique. Donc j'habite à 5 minutes de DOL. Donc dans le 39 dans le Jura. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera très 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 plaisir de vous recevoir pour faire des petits essayages dans ma boutique. Donc ça sera des rendez-vous, des créneaux en fait de 45 minutes, une heure. J'ai déjà reçu 3 d'entre vous et c'était trop 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 cool. Donc j'ai hâte de recommencer. Voilà. Pour vous situer, moi je mesure 1m70. Je fais une taille 50-52 en haut, une taille 54-56 en bas. Comme ça vous allez pouvoir un petit peu vous référer selon comment va tomber la vêtement. Sachez que je prends un temps incroyable à mesurer chaque article. avant de le mettre en ligne sur mon site internet. En fait tous les vêtements que vous allez voir aujourd'hui vont être en ligne sur mon site internet dans l'onglet les nouveautés de la semaine. Sachez quand même que toutes les collections de dimanche etc. sont toujours en ligne sur le site dans l'onglet printemps-été. Voilà. Donc je mesure, oui ça je vous l'ai dit, j'essaie de rien oublier. Oui je prends un temps fou à mesurer chaque article. En fait dans la fiche article, vous descendez, il y a la mesure. Voilà, comme ça vous pouvez mesurer une robe que vous aimez porter par exemple. Voir quelle mesure elle fait par rapport à celle que je vais vous mettre en ligne. Pour pouvoir comparer, voir si elle peut vous aller, si elle peut être trop courte ou pas etc. Je pense que je vous ai tout dit. Après j'essaie d'être un maximum précise pour pas qu'il y ait de louper sur les choix des vêtements par rapport aux tailles. Je pense que je vous ai tout dit. Lorsqu'il s'agit d'une taille unique, on me pose souvent la question, je vous mets taille unique 46-52. C'est que selon moi l'article peut aller à une taille 46 et à une taille 52. Bien évidemment ça va dépendre de votre morphologie. Si vous faites un 46 en bas, un en haut etc. Mais généralement je me trompe quand même pas trop souvent. C'est plutôt très juste et en même temps les mesures sont indiquées. Donc il faut aussi vérifier de votre côté. Je pense que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. Alors je vous avoue je sors de la douche. Je suis pas vraiment coiffée mais il fait tellement chaud que je me suis dit, écoute, en été, moi personnellement je me liste très peu les cheveux l'été parce qu'il fait trop chaud. Donc on est en mode un peu collection printemps-été, plutôt été maintenant. Donc c'est parti, je reprends comme ça. Alors cette première petite merveille, c'est une robe longue. On m'a demandé des robes longues fines bretelles, je vous en ai trouvé. Ce modèle là en trois coloris. Donc là on est sur la verte Brésil. C'est une robe longue fine bretelles en crochet. Elle n'est pas réglable mais elle tombe plutôt très 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 bien. Elle est toute en crochet sur le devant. Elle est doublée sur le devant pour pas qu'on voit en fait à travers, à ce niveau là. Ça fait comme un petit bustier, c'est super joli. Le crochet est magnifique. Le crochet est vraiment très très beau, ça met en valeur la silhouette. Et ensuite vous avez du tissu hyper fluide. Elle est très longue, je mesure 1,70. Elle m'arrive aux chevilles. Donc parfait. Et je sais que quand les robes sont trop longues, vous arrivez à les raccourcir ou les faire raccourcir. Donc pas de soucis. Et pour les plus grandes, ça vous fait une robe bien longue. Je ne pense pas qu'elle soit transparente. Sachez tout de même que j'ai commandé des fonds de robe pour la semaine prochaine. Puisque Béat en voulait. Du coup je me suis dit, allez j'en prends pour tout le monde et toutes les couleurs. Comme ça tout le monde sera content. Donc la semaine prochaine il y aura des fonds de robe. Au niveau de la taille, elle est élastiquée dans le dos. Donc vous voyez mon 50-50 de haut, on a de la place. Je pense qu'elle ira facilement jusqu'à 54-56. On n'a pas de problème. Et à mon avis même à partir d'un 46. Parce qu'en fait elle est élastiquée. Donc elle s'adapte vraiment à votre morphologie. C'est ça qui est super chouette. Et elle est hyper fluide. Il y a beaucoup de tissus. C'est hyper confortable. Très léger. Je pense qu'on est sur de la viscose. Pareil, toutes les matières sont notées sur le site internet. Et c'est très très moche. Je n'ai pas remangé le sac Ikea avec les colis que j'ai déposé ce matin. Je vais le ranger. Donc c'est parti maintenant. Je vous montre face à me voir. Et donc voici la robe face au miroir. Cette fluidité, elle est superbe. Elle est magnifique. Et que ça c'est le genre de robe que vous allez pouvoir porter tout l'été. Soit pour aller à la plage. Soit où vous voulez un anniversaire ou autre. C'est hyper classe. Elle est hyper jolie. Vraiment. Et le vert Brésil ça change. C'est un peu une couleur tendance du moment. Et ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir. D'autres couleurs que je ne prends pas souvent. J'ai essayé de penser à celle qui me réclame plus de couleurs. Donc c'est parti. Donc je voulais quand même vous montrer la robe non portée pour que vous puissiez vous rendre compte de sa beauté. Donc voici la robe non portée. Vous voyez comment elle est. Parce que sur moi ça rend quelque chose. Mais bon. Vous voyez bien 50-50 euros. 50-50, il s'en va. Quand tu ne fais pas la même taille c'est difficile de se projeter. Donc comme ça vous la voyez bien. Un joli vert Brésil. Un superbe détail en crochet sur le devant. Elle est canon. Et sur l'arrière vous avez vraiment le dos qui est bien élastiqué. Donc ultra confortable. Vraiment très très confortable. Donc celle-ci c'est la verte Brésil. Et donc sur moi je porte la orange. La vitamine. Elle est canonissime également. Elle est toute en crochet. Doublée. Donc non transparente. Bien longue. C'est vrai que l'orange quand même c'est l'orange de vert Brésil. C'est des couleurs qui sont hyper tendances là pour la saison. C'est des couleurs que je ne porte pas souvent personnellement. Ce ne sont pas mes couleurs. Mais il est vrai que pour l'été quand il fait super soleil. On a envie de mettre des trucs un peu peps quoi. Et donc là sur le coup on est vitaminé. Là on a pris une dose de bonne vitamine. Et c'est trop agréable. Je vous la dessins. On dirait que j'ai mis le soleil sur moi. Elle est magnifique. Elle est vraiment canon la robe. Vraiment magnifique. Donc la bonne fois sous le miroir. Face au miroir. Elle est magnifique. Le petit crochet. La longueur. La fluidité. Parfaite. Elle est vraiment parfaite cette robe. J'adore comme elle bouge. Trop 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 belle. Regardez le crochet. J'adore. Donc cette fois-ci la voici en noir. Elle est trop belle. Donc le filet. Le filet. La bretelle crochet. Le crochet sur le devant doublé. Hop. Et la belle longueur. Je l'ai mis avec des compensées. Pour les plus petites. Du coup vous voyez. Ça passe. C'est très très joli. Elle est vraiment très agréable à porter. Elle est toujours élastiquée au niveau de la poitrine. Donc clairement. On a de l'ampleur. On n'est pas serré. On n'est pas compressé. Enfin il y a de la place. On est très très bien. Voilà. C'est la petite robe noire parfaite pour l'été. Il fait chaud. On n'a pas envie d'être en cours. On met ça. On rentre de la plage. On met ça. On va sur le... Vous savez les marchés nocturnes le soir. Moi j'adore ça. On met sa petite robe comme ça. Voilà. C'est vraiment la petite robe parfaite. Noire, vert, orange. Vraiment il y a vraiment là pour tous les goûts. Je vois un petit peu mes clientes. Je vois lesquelles préfèrent le noir comme Christelle. D'autres le orange je crois plutôt comme Nathalie. Enfin voilà. Je commence un petit peu à voir les préférences de chacune. Ça fait plusieurs années maintenant. Et donc la voici face au miroir. La lumière aujourd'hui n'est peut-être pas au top du top. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. Elle est magnifique. Superbe longueur. Superbe détail. Trop 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 belle. J'adore. Ensuite j'ai une tenue coup de coeur. Alors là gros 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 coup de coeur. C'est une tenue qui vient entièrement de chez Pomme Rouge. Elle est splendide. Je l'aime trop. Donc c'est une petite blouse fluide. Donc elle est taillée. Ça c'est super. J'ai donc du 46-48, du 50-52 et du 54-56. Possibilité de la commander en 42-44 également. Donc ça ce sera uniquement sur commande. Parce que c'est vrai que le 42-44 pour l'instant. Ça part pas chez moi. Donc bon. C'est vrai que j'ai pas trop de clientes en cette taille là pour le moment. En même temps depuis le départ je vous dis. Je fais à partir du 46-48. Donc c'est un peu normal. Mais c'est vrai que chez Pomme Rouge, chez Christy. Ils font la taille 42-44. 44-46. Donc. Voilà. Pourquoi pas. Gros coup de cœur. Elle est trop belle. Elle a une coupe. Elle est magnifique. Donc vous pouvez soit la porter baissée. Donc là. Voilà. Ce qui est magnifique. Et elle tient bien. Vous savez des fois vous avez des blouses comme ça. Vous les baisser. Ça remonte toutes les deux secondes. Elle tient super bien. Je trouve que montrer les épaules comme ça c'est splendide. Elle a une longueur au top. Là c'est la 50-52 que je porte pour mon 50-52. J'ai pas de problème. Vous voyez la longueur. Enfin la largeur. Je suis pas du tout compressée. Le petit. Je suis élastique à ce niveau là. Je pense que je vais me garder la tenue complète. J'ai eu un coup de cœur vraiment dessus. J'ai rendez-vous dans deux heures chez l'esthéticienne. Je savais pas ce que j'allais mettre. Et bah je crois que je vais mettre cette tenue. Elle est trop belle. Je suis fan. Je suis vraiment fan. Donc la longueur. Non ça c'est rien. C'est Yana qui mange. Elle cache presque les faces en plus. Elle est bien. Elle arrive près mi-fesse. Et si vous voulez pas la mettre comme ça. C'est possible donc de la remonter. Hop. Elle a du mal. Elle veut montrer les épaules. Elle veut montrer les épaules. Non mais c'est possible sinon de la porter tout simplement comme ça. Très classiquement. Il n'y a aucun problème. Elle a un léger colvé sur le devant. Voilà. Mais j'avoue que je trouve que je trouve que comme ça ça fait très féminin. Je trouve que comme ça ça fait ultra féminin. Et ensuite un nouveau modèle de jean. Vous allez vous dire elle nous saoule avec ses jeans. Mais souvenez-vous j'avais tellement de mal à vous trouver des jeans. Et comme là je me suis ôté mes barrières du Europe pas Europe chinois pas chinois. Je reste vraiment sur la qualité première. Que le vêtement soit fini à la perfection. Voilà. C'est vraiment ce qui m'apporte le plus maintenant. C'est vraiment un vêtement de qualité. Et là. Il est magnifique. Ce jean est un... C'est une pépite. Vraiment une pépite. Je ne sais pas si vous vous souvenez les jeans Alex etc. Que j'aime beaucoup. Mais qui sont un peu just pour moi. Mon jean Georgie c'est mon number one de tous les temps. Mais je crois que ce jean là va peut-être détrôner le Georgie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en même temps ce n'est pas les mêmes coloris. J'avais le Georgie ce matin. Il faudrait que j'aille le chercher pour comparer la couleur. Pour que vous puissiez voir. Le jean que je porte actuellement c'est plus un jean je dirais d'été. La matière est quand même plus fine. De toute façon ils les ont sortis pour les jeans d'été. Elle est plus fine et la couleur est plus claire. Ce qui fait vraiment un jean plutôt estival. Je vous montre. Hop. Il est magnifique. J'adore. Donc clair. Moi j'adore. J'ai toujours aimé d'en avoir des clairs comme ça aussi. Alors pour tout vous dire. J'avais pris au début ce modèle là. Parce que sur le bas. Vous allez voir. Parce que sur le bas en fait il est frangé. Comme le jean je ne sais plus c'est Alexa. Alexia je ne sais plus comment je vais l'appeler. Qui est frangé sur le bas. Mais qui me va trop petit. Et donc du coup j'avais trop envie d'en avoir un. Frangé sur le bas. Malgré mon 1,70 il est extrêmement long. Donc en fait on ne voit pas du tout la frange sur le bas. Donc ça pour les plus grandes c'est le top. C'est un jean ultra long. Parce qu'il est très taille haute. Vous voyez où il me va. Attendez je vais peut-être rentrer quand même ma poche. Il est très taille haute. Donc il me va quand même très haut. Et il est très long. Donc pour les plus grandes c'est top. Pour les plus petites faites comme moi. Juste vous le repliez. C'est ultra la mode. Moi j'aime beaucoup les versions un peu 7, 8ème comme ça. Vous avez de quoi mettre une ceinture si vous le souhaitez. Deux poches à l'avant. Deux poches à l'arrière. Je ne sais pas si je vous ai dit. C'est la marque Pomme Rouge. Le haut et le bas. Donc c'est vraiment magnifique. Et j'adore. Je trouve qu'ils ont une coupe. Enfin moi je les découvre. Vous savez la marque Pomme Rouge fabrique en Chine. Donc j'étais totalement contre d'acheter des vêtements fabriqués en Chine. Et quand je vois tous les défauts que je reçois fabriqués en Italie. Vous le savez. Je mets quand même. Là j'avais plus de 3 ou 4 portes en plein. D'imparfait. Que je ne savais pas quoi faire. Qu'il faut que je vous filme etc. Puisque je vous mets en ligne que ce qui est parfait. Voilà. Ça m'a un peu agacée. Donc j'avais envie de voir un peu autre chose. Et je ne suis pas du tout déçue. Il n'y a aucun imparfait en fait. Tous les vêtements pour l'instant que j'ai pris chez Christy. Pomme Rouge. Je ne sais plus qui d'autre. Je n'ai pas du tout d'imparfait. Tout est fini parfaitement. Il n'y a pas un fil qui dépasse. Je veux dire au bout d'un moment. Voilà quoi. C'est ce qu'on recherche. Les vêtements parfaits. Donc voilà le rendu. Je vous montre pas ce miroir. J'ai un énorme coup de coeur. Je trouve que ça fait hyper frais. Hyper féminin. Ouais. Vraiment magnifique. Là je me... J'adore. Je suis totalement fan. Donc le voici face au miroir. Oh c'est trop joli. Je suis surexcitée. J'aime trop. Le jean clair quoi. Le beau jean clair. Il est tellement beau. Je vais en reprendre parce que du coup je ne vous ai pas... Oui je ne vous ai pas dit. Donc 46, 48, 50, 52, 54, 56 pour le haut et pour le bas. Les jeans, ils les ont taillés un peu différemment. C'est à dire que moi là je porte le 54, 56. Donc l'étiquette est marquée 54, 56. Mais pour eux c'est plutôt du 56, 58. Parce qu'il taille très bien. Vous voyez je peux en rajouter un bras dedans. Je ne suis vraiment pas serrée. Il est très élastane. Donc ça moi j'adore. J'ai besoin de ça. Il est très taille haute. Donc on ne voit pas les fesses. Vous pouvez vraiment le remonter au max quoi. Le 50, 52 pour eux c'est un 52, 54. Enfin pour eux oui. Et le 42, 44 c'est un 44, 46. Enfin bref je vous montrerai sur... Je vous marquerai bien comme ça il n'y aura pas de soucis. Ce qui fait qu'il y a de nas c'est du 42, 44. Ça correspond à 44, 46. Mais je pense honnêtement qu'un 42 ça devrait être ok. Je pense que c'est juste que ça taille assez large en fait. Ça taille super bien. Enfin vraiment. Donc tout ça pour dire que celui-ci je n'en ai qu'un. Parce que je pensais que c'était la taille 56, 58. Et je me suis dit bah toute façon en 56, 58 si j'ai pas vraiment de cliente. Moi c'est vraiment du 54, 56. Donc je pensais avoir pris plus de 54, 56. Mais en fait bref tout ça pour expliquer que si jamais votre taille est en rupture pas d'inquiétude. Parce que du coup j'en ai qu'un comme ça là. Et que je suis obligée de le garder. Je l'aime trop. Mais je pourrais en revoir sans aucun soucis. Normalement ils sont encore d'actualité. Ceux-là je viens juste de les commander. Ils sont sortis il y a pas longtemps. Enfin voilà. Regardez ce petit haut. Oh là là c'est trop beau. J'aime trop. De toute façon maintenant les réasseurs là dans les semaines qui arrivent ça va être uniquement sur commande. Parce qu'il y a les soldes aussi qui vont pas tarder à arriver. Donc je vais pas pouvoir faire non plus des grosses collections de réasseurs tout le temps. Là j'en fais encore un petit peu. Mais bientôt ça sera donc uniquement sur commande. Il faudra donc me contacter. Regardez la coupe. Non mais là vous regardez comme c'est avantageux. Ça met trop en valeur la situerette. Des petites converse blanches. Il y a quand même rien de mieux. Je trouve ça splendide. Je suis totalement totalement conquise. Allez j'arrête avec cette tenue. 8 minutes pour vous parler de cette tenue. Mais je l'aime trop. Mais je l'aime trop. Mais je l'aime trop. Et la blouse elle est hyper agréable. Elle est toute fluide. Ensuite une autre tenue. Bon j'ai gardé mon jean parce que je l'aime trop cette jean. Vous l'aurez compris. Non mais regardez moi ce confort quoi. Je l'aime trop. Bref. Et avec un nouveau modèle de t-shirt. Donc ça c'est plutôt une tunique. Tunique t-shirt. Elle est très très longue. Elle est oversize. C'est normalement de la collection de petites tailles. Mais clairement pour des petites tailles. Moi je trouve que c'est vraiment trop grand. Je trouve pas ça très joli quand c'est trop large comme ça. Légèrement transparent. Mais vraiment très léger. En fait on imagine que j'ai ma peau en dessous. C'est logique. Mais en même temps vous avez. Je sais pas si vous verrez. Elle est toute pailletée. Toute irisée en fait. C'est une maille vraiment irisée. Vous avez une petite étoile dorée brillante aussi. Colle V. Elle est. C'est t-shirt est magnifique. Ici vous avez quoi ? Un petit écuisson. C'est la marque Arla de Gianni. Comme ça vous la voyez. Je pense que ça doit pouvoir s'enlever. J'imagine. Ils sont pénibles quand ils vont mettre des écuissons. Mais voilà. Je pense que ça doit pouvoir s'enlever. Si vous le laissez long. Il ira facile jusqu'à 56-58. Là je tire dessus. Donc ça fait ultra transparent. Dans la réalité il est pas. Je trouve autant transparent. Moi je l'ai tendance en plus à le rentrer un peu sur le devant. Hop. Vous voyez mon jean en 54-56 qui convient pour un 56-58. Il est très bien. Mais il va bouger un peu. Donc c'est dans le temps. Il va forcément s'agrandir. Donc c'est pour ça que le 46-48 ira à un 48-50. Que le 50-52 va vers un 52-54. C'est aussi parce que ça bouge quoi. Quand on vient de le mettre c'est toujours un peu serré. Mais ça va bouger. Voilà. Je l'aime trop. Il est donc irisé, doré, pailleté. Doré là. Argenté là. Je vais vous montrer quand même posé. Pour que vous puissiez voir. Parce que je sais pas si on se rendra compte. Et il est tellement canon qu'il faut se rendre compte. Donc le voici face à vous. Je pense qu'on verra beaucoup mieux le pailleté argenté. Vous voyez c'est vraiment magnifique. C'est tout irisé. Désolée. Ouh. Petit bruit de téléphone. C'est tout irisé. Tout irisé, blanc, pailleté. Et là c'est plutôt sur du doré. C'est vraiment très beau. Hop. Vous le descendez. Il est bien long. Cache bien les fesses. Trop, trop beau. Au niveau des stocks. Parce que du coup. La semaine dernière. J'ai pas pu prendre autant. Et cette semaine non plus. Je vous le dis. J'essaye de prendre plus de pièces. Enfin vous savez que j'essayais toujours de prendre plus de pièces par article. Mais là. J'ai plus du tout la place dans la boutique. Vraiment j'ai plus de place. Et je ne veux plus qu'il y ait de portant qui traîne. Ça encombre. Donc. Certaines pièces. La semaine dernière. Sont partie vite en rupture. Notamment le bermuda kaki. Que j'ai repris en réassort cette semaine. Le pantalon chino kaki. Que j'ai repris également cette semaine en réassort. Voilà. Il y a des pièces comme ça. Après je peux me permettre de reprendre. Il n'y a pas de soucis quand on me le demande. Etc. Après il y a des pièces qui n'existent plus. Je ne peux pas les reprendre malheureusement. Voilà. Ce n'est pas un problème de stock. C'est qu'en fait. Je suis dans l'incapacité. De stocker autant qu'avant. Parce que maintenant je veux recevoir. Avant je prenais beaucoup plus de pièces. Parce que j'avais des portants posés les uns à côté des autres. Je pouvais par main de stocker. Là si je veux recevoir. Il faut qu'on puisse circuler. Donc ce n'est pas possible. Donc voilà. Parfois ça part très vite. Je suis désolée. C'est juste que. Soit je prends moins d'articles. Enfin moins de nouveautés. Plus de stock par nouveauté. Mais comme je suis incapable de me maîtriser. J'ai tendance à prendre beaucoup de nouveautés. Et du coup je vais réduire mon stock par article. Malheureusement. J'en suis désolée. Là encore cette semaine ça va. J'ai quand même pris pas mal de choses. Mais peut-être que la semaine prochaine. Je vais commencer encore un peu à réduire tout doucement. Parce qu'en fait. Je n'ai plus de place. Je n'ai vraiment plus de place. Voilà. Je vous ai prévenu. Je suis désolée. C'est vraiment pas pour vous mettre une pression ou quoi. C'est qu'il faut que ça puisse rentrer en fait. Au mur. Tout puisse rentrer sur la boutique au mur. Tout simplement. Ensuite. Un nouveau modèle de t-shirt de chez C'est Mélodie. Alors la semaine dernière j'ai sorti des t-shirts. Plus grande taille. Enfin je crois que j'avais dit qu'à partir du 48. Je crois. Je ne sais plus. Modèles classiques. Noirs, blancs, marines. Vous les avez. Pareil. Ça va cartonner. Donc je pense que vous avez envie de petits t-shirts basiques. Simple à avoir. Donc là j'ai pris chez C'est Mélodie. Parce qu'il y a toujours des petits. Trucs en plus que je kiffe. Donc je vous montre. C'est celui-ci. Il est marine. Il est très très joli. Très confort. Moi il me va parfaitement pour ma taille. Donc 46, 48, 50, 52. Nickel. Il est très féminin. Il a un beau col V. Et en fait au niveau du col. Il est pailleté. Je vous dis. Il y a des fois des petits détails. Moi je trouve qu'il donne quelque chose en plus. La matière est hyper agréable. Je pense que sur ce coup là. On est vraiment sur du coton. S'il n'y a pas d'erreur. Parce qu'il est fort. On est sur un 100% coton. Et ça se sent. Et il n'y a pas d'élastane. Pourtant ils sont très 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 stretch. Hyper confortables. Donc là c'est le marine. Le classique marine. Petite manche. On n'est pas serré. Je vais porter avec le jean. De chez Pâme Rouge. Que j'aime. D'amour. Vous l'aurez compris. Parce qu'il se marie très bien. Avec beaucoup de vêtements. Beaucoup de couleurs. Pour l'été. Oups pardon. Ça vibre. Donc voilà. Le rendu. Je monte face au miroir. Voici face au miroir. Le rendu. Vous voyez. En fait ça c'est vraiment le genre de tenue classique. Très 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 simple. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais le t-shirt est très simple. Mais ça fait quand même. Ça fait son effet quoi. Ce n'est pas le t-shirt classique tout simple. Vous mettez un petit jean. Une petite paire de converse. Un t-shirt. Il faudrait un petit collier. Il faut vraiment que je fasse. Il faut vraiment que je prenne le temps. Parce qu'en fait je voulais vous mettre des colliers cette semaine. Mais c'est trop trop long à commander. Chaque article un à un. Tout vérifier. Tout regarder. Les couleurs. Machin. Donc je n'ai pas eu le temps. Donc je ne sais pas quand. Mais vous mettez un petit collier. Ça fera magnifique. Quoique là vous avez quand même le col d'our. Enfin pailleté. Donc c'est super beau. Donc voilà le rendu. J'aime beaucoup. Le marine avec du jean clair. Ça passe très bien. Du marine avec du blanc. Avec du jean. Avec du noir. Avec plein de possibilités. Donc celui-ci je le... Ensuite. Un nouveau modèle de top. Je le trouve top canon. Celui-ci. J'en avais lu. Non j'en avais pas eu. C'est pas vrai. Il y a deux ans. J'en avais commandé. Pour tout vous dire. Chez un de mes fournisseurs. Des comme ça. Et ils étaient arrivés. Mais je les avais trouvés. Mais tellement mal finis. C'est d'ailleurs le même fournisseur que des vestes que j'avais mis de côté. Enfin bref. Chez eux je ne commande plus. C'est un coup c'est beau. Un coup c'est pas beau. Enfin bref. Donc je m'étais un petit peu pris la tête avec moi. En disant. C'est invendable. Jamais je ne vendrais ça à mes clientes. Enfin je sais même pas comment vous vendez ça. J'étais déçue. Parce que. En photo ils rentraient super bien. Mais en réalité si vous voulez. Vous voyez la couture. De l'élastique blanc. Là. Enfin bref. C'était pas du tout joli. Donc je leur ai renvoyé. Et là. Ils sont parfaits. Je viens de vérifier. Tout est ok. Hop c'est décheux. Je viens de vérifier. Tout est ok. Donc c'est des petits tops fluides noirs. J'ai trois couleurs. Là c'est le noir. Noir tressé avec de l'argenté. Il est doublé. Donc il a un effet très vaporeux. Et en même temps. Il a un effet donc non transparent. Voilà. Il est vraiment doublé. Vous avez donc deux couches. Ça fait un effet très très fluide. Voilà. Très 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 fluide. Il cache pas trop. On me dira qu'on est à peu près au milieu des fesses. Voilà. Et pour ma taille. Je pense que 46, 48, 50, 52. C'est ok. 54 peut-être. Il faut vraiment prendre vos mesures pour être sûr. J'ai laissé mon jean. Et j'ai un nouveau modèle de pull à trous que j'adore. Donc je me disais petite tenue estivale à souhait. Je vous montre le rendu. C'est un joli pull à trous. Qui est magnifique. Et je pense que le rendu sera canonissime. J'ai l'étiquette. Hop. Vous mettez ça sur un petit top. Non mais ça donne un effet doré. J'adore. Hop. Donc voilà pour le rendu avec le petit pull à franges par-dessus. J'aime beaucoup le rendu. Ça c'est le genre de petit pull que vous allez pouvoir mettre sur vos robes. Robes fines bretelles. Vous mettez ça par-dessus. D'ailleurs j'ai encore un modèle de robe. Je vous montrerai juste après. Je pense que ça ira parfaitement avec. Le petit pull à franges comme ça par-dessus. Je trouve ça magnifique. C'est trop 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 beau. Et c'est vraiment un doré brillant, irisé. Enfin c'est magnifique. Donc voilà pour le rendu. Alors le top est un peu plus long. Donc soit vous le laissez tomber comme ça. Ça rappelle. Voilà. C'est très joli. Soit vous le rentrez dans le pantalon. C'est vraiment au choix comme vous le sentez. Mais j'adore. Je trouve ça canon. C'est trop trop beau. Et donc voici le rendu du top sans le petit pull. Le pull par-dessus vous voyez. Donc il est bien fluide. Pas du tout transparent. Un peu plus long derrière que devant. Des petites bretelles mais assez épaisse. Donc ça couche même presque le soutien-gorge. Donc parfait. Simple et efficace. Parfait. Ensuite à nouveau une nouvelle tenue. Alors c'est une jupe qui est clairement vous allez voir trop petite pour moi. Mais l'une d'entre vous m'en a demandé. Donc j'en ai pris. Pour moi elle est vraiment trop petite. Le 54-56 est pas très à son. Donc elle ira jusqu'à un 50-52. C'est une jupe bleu roi matière stretch. C'est la même matière que les pantalons stretch de chez C-Melody. Vous voyez hyper stretch. Elle a un lien noué à la taille. Et au niveau de la longueur je dirais. Alors ça dépend. Moi j'ai un gros popotin etc. Donc moi elle m'arrive au dessus du genou. Mais ça dépend vraiment de la façon je pense dont vous la portez. Et comme j'aime beaucoup associer le bleu roi à du blanc. J'ai mis un t-shirt. Donc ça c'est un nouveau modèle de chez C-Melody. Il est blanc. Il a une petite poche satinée dessus. C'est magnifique. Un petit col V frangé. Voilà. C'est un t-shirt basique. Mais comme d'hab avec des petites différences. Qui changent un peu de d'habitude. Et après c'est vous qui choisissez au niveau du look. Si vous mettez le t-shirt sur la jupe ou dedans. Mais voilà. N'oubliez pas que moi mon 54-56. C'est pas très très joli sur ça. Et pourtant c'est pas non plus hyper choquant. Mais sur une plus petite taille ça fera canon. Celle-ci à partir d'un 44-46-48-50-52. Ça sera OK. Ensuite une autre tenue. Alors ça c'est une tenue entièrement de chez C-Melody. Donc je porte un débardeur. Vous connaissez les débardeurs de chez C-Melody. La matière est hyper confortable. Hyper souple. Hyper légère. C'est de la viscose. Il est dans les tons bleu marine et orangé. Donc très à la mode en ce moment. Ça va aller très bien avec les pantalons marines. Deux pantalons dans les tons orangés. Du blanc. Du jean. Enfin ça va être très facile à porter. Il est vraiment canon. Il est vous savez un peu plus long derrière que devant. Le petit inconvénient de ces débardeurs. Et vous les connaissez. C'est que les bretelles sont extrêmement longues. Ce qui vous permet de faire soit un petit nœud à ce niveau là. Soit un point. Voilà. Je sais que vous le faites. C'est la même histoire que dans les robes longues en fait de chez C-Melody. Elles sont pas réglables. Donc ça c'est vraiment dommage. Peut-être un jour. Mais pas pour le moment. Donc voilà. C'est une coupe vraiment vous savez. Un peu plus près du corps au niveau de la poitrine. Et plus large sur le bas. Donc les morphologies comme moi. Du coup c'est nickel. Parce que c'est plus large à ce niveau là. Mais les plus petites tailles c'est nickel aussi. C'est très très beau. Et le pantalon. Alors le pantalon vous le connaissez aussi. Je les avais eu l'année dernière. C'est des pantalons qui sont 7-8ème. Vous voyez la coupe. Je pense que vous la voyez. 7-8ème avec des petites poches. Ils sont canon. Ils sont une matière hyper agréable. C'est du stretch. Mais c'est de la... Je crois que c'est vraiment beaucoup de viscose. Je vous marque de toute façon les matières comme d'habitude sur le site. Qui est trop petit pour moi. Parce qu'ils moulent quand même beaucoup au niveau de la cuisse. Après je suis pas du tout serrée. Vous voyez. On a vraiment de l'espace. Mais jusqu'à 52. Ce sera déjà pas mal. Pour que le rendu reste bien joli. Je vais vous le montrer de toute façon. Non portée en d'autres coloris. Comme ça vous les verrez. Je vais pas vous les essayer. C'est exactement la même chose. Mais comme ça vous les aurez vus au moins sur cintres non portées. Pour qu'on puisse un peu plus imaginer le rendu de la coupe du pantalon sur une petite tête. Bon je reviens également sur les jupes. Alors attendez. J'y vais par étapes. Les pantalons 7-8ème que je viens de vous présenter. C'est ceux-là. Donc je vous l'ai pris en joli rose bébé. Il est canon. Ça vous le mettez avec du blanc. C'est hyper doux. C'est hyper joli. Pour la saison qui arrive. Là vous allez trop trop bien dedans. Et j'ai pris le classique noir. Voilà. Donc j'ai le marine sur moi. Là c'est le noir. Là vous avez le rose bébé. Et je l'ai pris aussi en corail. Mais j'ai envie de vous faire le look. Donc le corail je le laisse de côté comme ça. Je vous fais le look. Et les jupes que je vous ai présentées en bleu roi. Alors j'ai aussi un autre modèle de jupe. Mais je vous montrerai après. Mais la jupe que je vous ai présentée en bleu roi tout à l'heure. Je l'ai prise également en fuchsia. Et la classique noire. Voilà. Je me suis dit comme ça il y en a pour tous les goûts. Bleu roi fuchsia noire. Et c'est donc des jupes qui sont hyper extensibles en fait. Et ça pour la saison c'est le top. Mais je vous ai juste qu'un 50. Petit 52. Ça sera ok. Mais pas une taille comme moi. Voilà pour ça. Je vais mettre un t-shirt qui ira très bien avec mon pantalon. Ensuite je garde donc mon petit pantalon avec le nœud à nouer sur le devant. Et j'ai ajouté mon t-shirt. Donc un nouveau modèle de t-shirt. D'ailleurs le Ohlala Marine sera en réassort aujourd'hui. Les pantalons chino kaki. Le bermuda kaki. La robe Cécile beige. Et je crois qu'il y a d'autres choses. Le pantacourt noir de chez Pomme Rouge en 50-52 et 46-48. Et voilà. Je ne sais plus s'il y a d'autres choses. Mais en tout cas ce t-shirt c'est un nouveau modèle. Donc chez Cmelody il y a marqué Love. Il est brodé. En marine. Donc forcément assorti à ce marine là. Enfin ce pantalon marine ça va divinement bien. Vous pouvez également le mettre avec les pantalons stretch marine. Enfin tous les pantalons marine ça fait un look d'enfer. Moi j'adore. Et j'ai même pris une petite jupe marine que je vais vous montrer après. Qui irait du coup parfaitement aussi avec le t-shirt. Donc voilà pour le look final. Total blanc et marine. Ensuite une autre petite tenue. Donc c'est celle-ci. J'étais obligée de vous la faire. Donc c'est le pantalon que je viens de vous présenter. Mais cette fois-ci en corail. Donc avec le petit nœud sur le devant. Les petites poches. Vous voyez mon 54 est un peu moulé. C'est pour ça que je vous dis jusqu'à un 52. Ça rendra encore beaucoup mieux. Et je l'ai assorti à ce t-shirt. Donc ça c'est le t-shirt Ohlala. Que vous avez surkiffé la semaine dernière. Qui est de retour en marine. Et que j'ai pris cette fois-ci aussi en corail. Et pour aller avec ce pantalon. Franchement. Trop beau. Trop 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 joli. J'adore. Bien évidemment il n'ira pas qu'avec ce pantalon. Vous allez pouvoir le mettre avec plein de tenues. Le corail comme ça en plus. C'est hyper à la mode. J'adore. Je suis fan. Ensuite juste pour vous montrer. Donc pour les plus petites tailles. Je vous ai repris des pantalons stretch comme ça. Que vous avez adoré. Donc en calquillant. En noir, en marine, en rose pâle. Donc cette fois-ci je vous l'ai pris en corail. Pareil possibilité de commande. De un peu toutes les couleurs. Ils existent en toutes les couleurs. Donc celui-ci c'est en corail. Il est très beau. C'est un corail saumon. Je dirais. Tire un petit peu vers le saumon. Et je pense qu'avec ce t-shirt ça ira aussi très très bien. C'est pas totalement la même couleur. Mais ça se marie plutôt très bien. C'est les mêmes tons en fait. Donc voilà. Ça c'est les pantalons qui vont d'une taille 40 à 46. Je dirais même à 38. Ils sont pas très très larges. Jusqu'à 46. Et ils ont la poche étoilée sur la fesse. Et ils sont hyper stretch en fait. Hyper hyper stretch. Donc très confortable. Je sais que vous voulez d'adorer. J'ai un peu essoufflé. Je viens de rejoindre la factrice au milieu de la cour. En tenue en plus. Voilà. Je mets une mini jupe. Chose que moi vous savez je ne porte pas de jupe. Oups. Je vous ai fait tomber. Tout va bien. Donc je vous présente. Donc toujours le même t-shirt. Je voulais vous montrer avec la jupe marine. Donc celle-ci c'est pas la même que tout à l'heure. Elle a une étoile en strass sur la poche. C'est des tailles uniques. Celle-ci je la trouve un peu plus large. Voilà. Donc en tout cas ça va jusqu'à 52. Donc pour moi c'est un peu juste. Mais c'est canon. Je trouve le rappel du Love Marine avec la jupe marine. Enfin c'est magnifique. Blanc et marine vous savez. Donc je suis le vendu. Face au miroir. La jupe marine avec des poches. L'étoile en strass brillante. Elle est magnifique. Franchement c'est trop joli. Toujours cette jupe elle est élastique. En vrai elle pourrait aller vraiment haut en taille. Mais moi je trouve qu'au-dessus des 52 vous risquez quand même d'être un peu serré et mal à l'aise. Et elle est élastiquée. Il y a un lien à nouer à la taille. Donc voilà pour ce petit look. Et ça va être le dernier. Enfin dernier. J'en ai d'autres. Mais je pars chez l'esthéticienne faire mes ongles. Du coup je vous retrouve après avec des nouveaux ongles. Parce que là autant vous dire que. Je ne sais pas si vous verrez mais. Ils sont bien bien repoussés. Donc j'ai très 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 hâte d'y aller. Coucou. Bon moi je reprends l'après-midi. Je suis partie faire mes ongles. Je vous les montre je suis trop contente. Ils sont en canon. J'ai opté pour un corail. Je ne suis pas hyper corail d'habitude sur les ongles. Et en fait j'ai eu trop envie de cette couleur. Et je trouve que c'est trop beau. Et j'ai fait même des petites marguerites. Des petites fleurs. Trop joli. Bref. Voilà. J'ai changé mes ongles. Je suis trop contente. Donc une nouvelle robe. Ça c'est une robe de chez Carla Gianni. Donc c'est une robe normalement en petite taille. Mais clairement elle va pour moi. Donc peut-être un peu just pour mon 50 de duo. Donc je dirais jusqu'à 48-50. Facile. Elle est trop belle. C'est une robe petite bretelle. Voilà. Et en fait. Oups. Elle est beige. Et ensuite elle se finit sur le camel. Elle a une ampleur de dingue. Vous voyez. Donc on a de la place. Il y a peut-être mon shorty en dessous. J'ai un shorty en dessous. Parce que j'ai mis. Mince. J'ai mis une robe finalement. Pour aller chez l'esthétienne. Parce qu'il faisait chaud. Et du coup j'ai mis un shorty. Bref. On s'en fiche. C'est les shorties de la boutique. Vous pouvez retrouver. Hop. Mais sinon il ne se le voit pas. Vous voyez. Donc camel sur le bout. Comme ça. Je trouve ça trop beau. Et c'est un peu plus long derrière. Que devant. Elle est magnifique. Magnifique. Je vais vous montrer face au miroir. C'est de la viscose. Ça sent. Je vais vous montrer face au miroir. Et je pense qu'associé au pull doré. Que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voici le rendu face au miroir. Hop. L'amplitude. Comment ça et tout. J'adore. Ça fait vraiment une décoloration. Elle est superbe. Cette robe est magnifique. Et je vais essayer de mettre le petit pull avec. Pour vous promener. Et donc voici le rendu face au miroir. Avec le petit gilet. Comme ça. C'est trop beau quoi. J'ai presque envie de me garder la tenue. Parce que dimanche on fait l'anniversaire d'Alissa en famille. Et je trouve que la tenue est divine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau. J'adore. J'adore. J'ai bien envie de me la garder celle-ci. C'est vraiment très beau. Ce genre de petit pull. L'avantage c'est que vous allez pouvoir les mettre vraiment sur toutes vos petites robes. Longues. Vous mettez ça par dessus. Vous savez en fin de journée. Quand il y a un petit coup de frais. Ça peut être pas mal. Au niveau de la largeur. C'est vrai qu'on a quand même de la place. Donc nickel. Franchement parfait celui-ci. C'est trop beau. J'aime trop. Ensuite un petit t-shirt tout simple. C'est un t-shirt blanc. C'est exactement les mêmes que la semaine dernière en blanc marine noir. Sauf que cette fois-ci c'est un blanc avec un arc-en-ciel juste là. Alors j'avoue j'ai pas repassé. J'aurais peut-être dû. Donc voilà c'est un petit arc-en-ciel juste là. C'est très simple. Mais c'est super joli. Le fait que l'arc-en-ciel ait plusieurs couleurs. Vous allez pouvoir le mettre avec plein de vêtements. Je vous avoue que j'étais partie sur un autre pantalon. Puis je me suis dit je vais garder mon jean. Du coup je vais aller vous montrer un autre pantalon. C'est les pantalons chino. J'ai pris de nouvelles couleurs et je sais que j'ai des accros à ce pantalon qui vont être trop heureuses. Je pense à Nathalie. Je pense à Marie-Claude. Je pense... Je sens que j'oublie les jambes. Je suis sûre. Pardon. Mais je sais qu'il y a des filles qui l'adorent. Donc je vous montre. J'ai un chignon il est très haut. Donc le pantalon chino c'est celui-ci. D'ailleurs il y a... Comment tu t'appelles ? Je vais retrouver Alexia. Des fois il me faut juste le temps. Alexia qui fait une taille 48 et qui le porte. Donc je suis trop contente. Donc celles qui font des plus petites tailles. Pourquoi pas essayer. Il faut vraiment voir. De toute façon il faut se morphologie. Donc on m'a demandé le blanc. Donc le voici en blanc. Le pantalon chino c'est celui-ci. C'est style chino. Il est très stretch. Très confortable. Le voici en vert Brésil. J'avais ouvert la cinture parce que je me suis dit je vais l'essayer. Et puis en fait je me suis dit vous connaissez la coupe. Et puis ça ne vaut pas grand chose que je le réessaye. C'était surtout pour vous faire le look en fait avec le t-shirt. Parce qu'en fait le t-shirt il a du vert. Et je trouvais que le rendu des deux aurait pu faire un très joli look. Voilà. Mais en soi peu importe. Donc le pantalon chino nouvelle couleur blanc vert. Ça c'est un vert Brésil. Et réassort sur le kaki. Sur le pantalon chino kaki. Et réassort sur le bermuda aussi. Ensuite une autre tenue. Donc c'est le même t-shirt que je vous ai présenté tout à l'heure en marine. De chez C.Mélody. Il est trop beau en rose pâle. J'ai bien envie de me le garder aussi. Moi j'adore tout ce qui est rose poudré. Donc il est rose poudré. Et vous avez donc toujours le petit col V pailleté. On dirait qu'il est argenté. Entre le rose et l'argent. C'est trop beau. Donc pareil. J'ai gardé mon petit jean en dessous. Parce que je le kiffe. Je le sur-kiffe. Je l'aime. Voilà. Et j'aime le jean clair avec du rose. Avec du fuchsia. Avec du rose tout doux. Avec du blanc. Enfin c'est très printanier. Estival. J'adore. Je vous montre face au mirror. Vous verrez peut-être mieux la couleur. Voilà la couleur. Et la coupe du t-shirt. Vous voyez. Ils ont toujours des très belles coupes. Moi je trouve que ça met en valeur la silhouette. J'adore. Donc rose avec. Est-ce que vous voyez bien. Si je vous rajoute un peu de lumière. Pas sûr que ça marche. Avec donc le col pailleté argenté comme ça. C'est superbe. Donc ça c'est un t-shirt de chez Cémélodie. A partir d'un 46. Jusqu'à un 52. Vous serez à l'aise dedans. Ensuite exactement le même. Et cette fois-ci en rose fuchsia. Rose bonbon comme ça. C'est trop joli. J'adore. Pareil petit col pailleté argenté et fuchsia. Il est trop trop beau. J'adore. Je suis fan. J'adore. Ensuite une autre petite tenue. Regardez cette tunique. En fait c'est un t-shirt. Mais un t-shirt assez oversize. Assez long. Normalement c'est un t-shirt petite taille. Mais pareil. Moi je trouve que petite taille. Des fois c'est un peu large. Pour des 36-38 par exemple. Elle est superbe. Elle est irisée. Dorée. Pailleté. Moi j'adore en ce moment le doré. L'irisé comme ça. C'est trop beau. Vous avez les détails aux manches comme ça. Manches crochet. C'est magnifique. C'est splendide. Elle a une belle longueur. Bon après bon 54-56. On va dire qu'elle va mouler. Mais sinon ça va. Donc c'est trop 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 beau. Salut à toutes. Bon moi je vous reprends. On est le lendemain du jour où je vous ai commencé de filmer la vidéo. Donc je continue. J'avais je crois filmé ce haut là. Mais mes images ne me plaisaient pas forcément beaucoup. J'étais pressée par le temps. C'était un peu compliqué hier. Pour tout vous dire. Donc je reprends aujourd'hui. Un peu plus zen. Au niveau du timing. Voilà. Donc je vous propose ce magnifique haut. Il est splendide. J'ai une couleur. Vraiment en ce moment c'est une couleur que j'affectionne. Et que j'ai envie de porter. Je trouve qu'elle fait très estivale. Vous avez en fait un t-shirt long. Et une t-shirt assez oversize. Qui ira passer jusqu'à 52-54. Vous voyez mon 56 du bas il y a un peu moulé. Donc j'irais 52-54. Il est colvé. Et vous avez des petites manches. Donc pour celles qui ne veulent pas montrer les bras. C'est bon. On les voit pas. Et regardez les détails du crochet. C'est magnifique. C'est trop beau. Il faut savoir que ce haut fait partie de la collection classique. Qui est donc en principe qui est à 40-42 etc. Je trouve que c'est un peu oversize pour un 40-42. Par contre pour un 46. Ça sera un peu oversize. Mais joli. Jusqu'à un 50-52. Pour moi ça me paraît ok. 54 aussi. Après il faut vraiment vous référer à moi. Pour celles qui ont l'habitude de commander chez moi. Vous commencez un petit peu à voir. Donc référez vous aussi à moi. Il est trop beau. Il est tout irisé en fait. Je ne sais pas si vraiment on se rend compte. Mais il est beige, doré, irisé. Il a comme des petites paillettes. Ouais vous voyez. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Il est splendide celui-ci. Et la beauté de ce haut. Attention vous n'êtes pas prête. Il se trouve aussi dans le dos. Je ne sais pas si on verra bien. Mais c'est magnifique. J'adore. Hop. Donc là je porte avec le pantalon, le jean de chez Pomme Rouge. Et je le montre face au miroir. Et donc voici le rendu face au miroir. Il est magnifique. Il est légèrement transparent. Parce que je crois que j'ai un soutien-gorge beige foncé. Mais il est quand même légèrement transparent. Je pense plus sur la caméra qu'en réalité. Donc vous adaptez quand même votre lingerie. Mais sinon c'est pas choquant du tout. Et après ça dépend. Parce que moi il va plus mouler. Mais pour quelqu'un où il sera plus au Versailles. Il va moins vous coller aussi. Regardez la beauté quoi. Il est magnifique. Franchement celui-ci c'est une merveille. Ensuite je vous présente le même top que je vous ai déjà présenté en noir hier. C'est ça. Cette fois-ci en bleu roi. Il est super joli aussi en bleu roi. Forcément le bleu roi avec le jean ça va très très bien. Donc c'est les petits tops vous savez tressés au niveau de la bretelle. Et avec un peu d'argenté comme ça. Je vous le descends. Très glamour avec l'étiquette. Mais bon. Voilà. Donc il est bien doublé. On n'est pas serré dedans. Il est bien fluide. Je sais que les filles qui n'aiment pas être collées. Vous voyez là vous êtes quand même bien fluides. Jusqu'à 52-54 je pense qu'on est bon. 54 à voir au niveau du haut. Je pense que ça irait quand même. Et on est élastiqué à ce niveau là. Donc ça c'est l'avantage. C'est qu'on n'est vraiment pas serré. Est-ce qu'on peut le descendre ? Je ne suis pas sûre du rendu. A voir. A voir. Je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli celui-ci descendu. Mais pourquoi pas avoir. Donc voici pour le bleu roi. Je vais vous montrer face au miroir. Face au miroir. Bon j'ai gardé mon fameux jean de chez Pomme Rouge. Mon petit top. Il est canon. Hop. Petite converse. Simple. Joli. Et efficace. Et surtout les petits tops comme ça ils ne sont pas chers. Donc les jours où vous ne savez pas quoi mettre. Vous mettez ça avec n'importe quel pantalon, bermuda, shorts, ce que vous voulez. Ensuite j'ai gardé mon petit top et je voulais vous montrer que ces petits tops iraient très bien avec les gilets. D'ailleurs aussi avec les jupes. Je vais vous montrer les jupes. Donc ça c'est un gilet. Je n'en ai qu'un. Un gilet de chez April Vintage. Plus petite taille. Je crois que j'avais jusqu'à un 46 à peu près. Je ne suis pas serrée dedans. Donc vous mettez ça sur un petit débardeur. C'est très beau. En fait le argenté va très bien avec le bleu roi. Et en plus ça rappelle la bretelle argentée. C'est très mignon. Je vais vous montrer. Et il est court. Vous pouvez également le mettre sur des robes. Hop. Voilà les cours. Cache un petit bout des fesses quand même. Et imaginez. Il est court. En fait il ne va pas fermer comme ça. Il va rester comme ça. À part ça va 40. C'est nickel. Et imaginez avec les jupes. Les jupes celles avec les étoiles en strass. Ça fera divin. Je vais vous montrer les dernières. Je ne sais plus ce que je vous ai montré du coup. Celles que je ne vous ai pas montrées. Je vais vous montrer toutes les jupes étoiles que j'ai. Et comme ça vous allez voir qu'à côté du gilet. Je vous montre. Je ne vous ai pas encore montré. Je l'ai en noir. Donc noir avec la petite étoile en strass argenté. Comme ça forcément avec le gilet argenté. Tant vous dire qu'on va avoir un look magnifique. Pour les filles qui font une taille 46. Je pense que c'est idéal du coup. Peut-être même 48 pour le gilet. A voir. Je vous l'avais présenté hier en marine. Donc elle existe en marine et étoilée. en noir et en rose fuchsia. Elles sont canons. Donc celle-ci je l'avais prise à la base pour Sandrine. Qui voulait des jupes comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas les prendre pour tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est sympa des petites jupes. Pour celles qui portent des jupes. C'est sympa. Vous n'avez pas de bouton. C'est quand même un élastique à la taille. Donc un peu comme les pantalons. Tous les pantalons stretch que je vous propose. De toute façon. Que ce soit les grandes ou petites tailles. Donc très confortable. La matière. En plus vous avez des poches. Donc ça c'est trop bien. Vous pouvez glisser à boucler votre téléphone. Voilà. Tranquille. Et puis je trouve qu'avec les toiles. Ça change. Je vais faire un petit truc. Un petit truc en plus. Donc voilà. Je mettrai les mesures aussi de la longueur des jupes comme ça. Bon ensuite je vous présente exactement le même top qu'en bleu roi. Mais cette fois-ci en fuchsia. Donc le voici. Toujours en la bonne longueur. Doublé. Donc fluide. Bien large. Il ne colle pas. Vous êtes trop bien dedans. Elastiqué à ce niveau-là. Franchement on n'est pas serré. Trop bon. Et là le fuchsia comme ça. Quand c'est l'été. Vous êtes un peu bronzé. C'est magnifique. Avec du jean. Du blanc. Du gris. Ça va être trop trop beau. Des petits tops tout simples. Mais à voir. Je vais vous clignoter. Je n'ai plus de batterie. Donc je vais vous mettre à charger. Je vais finir avec ce magnifique t-shirt. Vous l'avez vu hier en blanc. Enfin dans la vidéo. En début de vidéo en blanc. Et là c'est un beige. Non mais il est canon aussi. Pailleté. Étoile pailleté doré. Il est jusqu'à un 52-54. Vous avez vraiment une maille irisée. Enfin franchement ça. Vous voyez vous avez bien là. C'est trop beau. Même pour un événement. C'est trop joli quoi. Là je vais porter avec le jean. Parce que c'est facile. Je l'avais sur moi. Et voilà. Donc si vous le descendez. Il descend. Si vous pouvez le remonter aussi. Moi j'aimerais le remonter un petit peu. Il est canon. Regardez moi cette beauté. Et la coupe. Il est magnifique. Je suis fan. Je suis fan. Avec un pantalon beige aussi. Ça peut être très 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 joli. Je réfléchis. Même le chino beige. Ça peut être très bon. Voilà. Je vous mets en charge. Ensuite. Une autre pépite. Alors là. Un énorme coup de coeur. Cette robe est une bombe atomique. Malheureusement. Elle n'ira que jusqu'au 52. C'est la marque Christie. Donc j'ai différentes tailles. Je crois que ça doit commencer peut-être au 40. De toute façon. Je vous marquerai tout sur le site. Elle va jusqu'à un 52. Je vous explique pourquoi. Parce que mon haut va très bien. Mes jambes aussi. Mais alors mes hanches et mes fesses n'ont pas voulu. Mais je pense que vous allez quand même voir. Elle est magnifique. Alors attendez. Parce que là j'ai pas mis le bon soutien-gorge. Je voudrais mettre un soutien-gorge noir. On y verra que du feu. Donc c'est des fines bretelles. Qui sont réglables. Alors ça. Je crois que c'est un peu tout ce qu'on aime. Bretelles réglables. Fonds noirs. C'est des petites marguerites. Avec au centre des... Au centre c'est du rose. Un peu du parme. C'est magnifique. Elle est... Hop. Resserrée sous la poitrine. Plus ample à ce niveau-là. Et là il y a une couture. Donc cette couture fait que malheureusement elle va pas à mon 54-56. Sinon je vous avoue que moi je me la serais gardée. Parce que elle est magnifique. Elle est fond noir. Vous avez des petits volants. Elle est toute en viscose. Elle est fluide. Alors ça c'est une bombe atomique. Vous mettez ça. Vous êtes trop trop bien dedans. Je l'ai mis avec des converse. Je monte face au miroir. Donc voilà ce qu'elle a fait face au miroir. Alors je pense que vous êtes contentes qu'il y ait des tailles. Comme ça vous prenez vraiment votre taille. Vous serez bien. Mais voyez là il y a une couture. Moi vous rappelez-vous je fais un 54-56 en bas. Mais si j'avais pas eu cette couture elle m'irait à la perfection. Donc ça c'est la taille 6 qui correspond à 50-52. Vous voyez on est très bien. On a de la marge ici. Le dos est... Oula ! Hop ! Le dos est élastiqué. Donc nickel. Les bretelles sont réglables. Je les ai pas réglées. Mais les bretelles sont réglables. Donc vous pouvez très bien les remonter pour cacher le soutien-gorge. Et ensuite elle fait... Enfin elle a une ampleur de folie. Elle est magnifique. Et je sais pas si vous voyez l'imprimé. Il est canon. Magnifique. Franchement cette robe c'était un coup de coeur. Mais voilà. Elle est trop petite pour moi. Donc jusqu'à 52 max. La taille 6 du coup. Qui correspond à 50-52. Ensuite une petite bombe. Mais vraiment une bombe à sonique. Je suis trop fan. C'est une combi short de chez Christy. Donc vous avez des tailles jusqu'au 52. Rappelez-vous je fais un 54-56 en bas. Elle me va. Vous allez voir qu'elle est un peu serrée. Mais du coup jusqu'à 52 vous serez tellement bien dedans. Et regardez-moi ce motif fleuri. Alors c'est pas vraiment fleuri. C'est plutôt du haut. C'est du fuchsia. Et c'est des petites taches comme ça. Enfin c'est magnifique. C'est une magnifique combi short. Vous avez des poches. Vous avez un lien noué à la taille. Donc là moi je l'ai nouée. Elle est magnifique. Donc celle qui vole des petites combi short comme ça. Elle est splendide. Vraiment. Je suis fan. Totalement fan. Si vous ouvrez le lien. Et bien je ne vais pas y arriver à une main. Mais franchement on n'est pas serré dedans. Vous avez des petites manches. Nickel. Prenez votre taille habituelle en fonction de la taille que je vais noter sur le site. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mais moi je suis serrée parce que je suis... Enfin je suis serrée. Je veux la craque si je m'assoie par exemple au niveau du short. Parce que mon 54-56 bien sûr. Ça va être un peu juste mais jusqu'à un 50-52. Vous allez être tellement bien dedans. La matière toute fluide comme ça. Enfin franchement une bombe cette combi short. C'est la première combi short que je vous présente sur la boutique. Et franchement elle est divine. Ensuite une autre merveille. Encore un coup de coeur de chez Christine. Non mais elle est trop canon. Je suis en amour de vendre cette imprimée. Regardez-moi ça. Moi j'aime ça. Vous savez que c'est mon style. Donc là je porte la taille 6 qui est donc la 50-52 je me demande. C'est pas plutôt 52-54. Je vais voir si j'essaye la taille 5 après pour qu'on puisse se rendre compte. Donc là c'est la taille 6. C'est une petite robe toute fluide. Oula on a presque vu ma culotte. C'est une petite robe toute fluide. Elle s'arrête à peu près au dessus du genou. A peu près. Pour moins de mètre 70. Elle est avec des petites manches. On n'est pas du tout serrées dedans. Vous avez des petits boutons sur le devant. Vous en avez 3. On ne les voit même pas parce qu'en fait vous voyez les détails. J'aime trop ce genre de détails. C'est le même tissu. Donc parfait. Au niveau des épaules. Alors je ne l'ai pas repassé. J'aurais peut-être dû mais ça tombe à ce niveau-là. Donc je pense que peut-être potentiellement la taille en dessous irait aussi. Et si c'est le cas ça voudrait dire que celle-ci ça correspondrait plutôt à 52-54. Parce qu'au niveau du haut j'ai de la place. Vous avez vu. Au niveau du bas j'ai de la place. Elle est magnifique. Ça c'est le genre de petite robe pour l'été. Vous êtes trop bien dedans. Vous posez ça sur vous à la sortie de plage. Vous posez ça sur vous après la piscine. Ou juste pour une petite balade entre copines. Enfin peu importe quand. Elle est splendide. Elle est vraiment belle. Je ne la vois pas transparente. Je pense pas. La voici face au miroir. Elle est trop belle. Elle est vraiment toute légère quoi. Je ne pense pas qu'elle soit transparente. Parce que j'ai une culotte noire et on ne la voit pas. Donc parfait. Vous mettez ça. Vous êtes trop bien dedans. Franchement. Elle est magnifique. Cette robe est une merveille. C'est tout ce que j'aime. Vraiment. Petite converse blanche. Vous êtes trop bien dedans. J'essaye la taille juste en dessous. Comme ça on se rassure au niveau de la taille. De ce qui va. Et en fonction de moi. Comme ça on pourra aussi se rendre compte. Là je parte la taille 5. Donc la taille juste en dessous. Vous voyez je suis très bien dedans aussi. Je ne suis pas collée à ce niveau là. Je vais peut-être être un peu plus juste à ce niveau là. Et encore. Ça ne me choque pas. Je ne suis pas serrée. Donc pourquoi pas. Je vais voir comment je note les tailles. Mais en résumé les deux pour moi c'est ok. Donc pourquoi pas. Vous arrivez un petit peu comme ça à vous rendre compte. Par rapport à moi. Celles qui ont l'habitude. Vous allez pouvoir plus facilement savoir. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie cette robe. Une autre tenue. Elle est canonissime. Je porte un jegging. Donc là c'est une tenue complète pareil de chez Christy. Le jegging c'est les mêmes que je présentais en bleu la semaine dernière. Mais cette fois-ci en vertiel et en pantacourt. Celui que je porte c'est la taille 6. Je dirais 50-52. Parce que je suis un peu compressée. Donc il taille un peu plus petit que la semaine dernière. Qui était en 52-54. Mais bon il taille bien quand même. Et au niveau du haut. Pareil de chez Christy c'est la taille 6. Je me demande si la taille 5 irait pas aussi. Je vais aller l'essayer après. Elle est magnifique. J'adore. Alors regardez. Vous avez l'imprimé fleuri comme ça. C'est tellement beau. C'est tellement frais. Vous avez le détail du liseré doré au col V. Des petites parées du liseré doré sur les épaules. Et des petites manches comme ça. Non mais regardez un peu trompette. Non mais c'est trop beau. Elle est splendide. Elle est en viscose. Elle est bien longue. Elle va presque en dessous des fesses. Mais je vais voir quand même avec la taille en dessous pour moi. Pour voir un peu le rendu. Si la taille en dessous me va c'est que celle-ci ça ira pour une 52-54. Elle est trop belle. C'est trop joli. Et j'en ai un pareil de barre rose qui irait très bien aussi avec. Parce que ça reste dans les mêmes tons. Donc ça c'est l'avantage. Vous allez pouvoir vraiment mixer les tenues. Elle est trop belle. Regardez-moi cette imprimée. J'ai essayé la taille 5. C'est celle-ci. Alors je vous avoue j'ai pas repassé encore. Parce qu'il fait chaud. J'ai repassé la taille 6 mais pas la taille 5. Donc la taille 5 ira jusqu'à un 52. On n'est pas serré du tout. C'est juste mon bas. Mais c'est mon 54-56. Donc pas de problème. Et le jegging que je vous ai présenté la semaine dernière. Je vous l'ai pris aussi dans un joli rose. Voilà. Du coup je trouvais qu'associé. Bah c'était quand même très beau. Parce que vous aviez le petit fleur violette comme ça. Qui se mariait super bien. Donc voilà pour cette jolie tenue printanière et estivale. J'adore. Ensuite je vous présente un petit kimono dentelle. Il est magnifique celui-ci. Trop petit pour moi. Je sais pas. Peut-être jusqu'à un 48. Attendez. Je tente de l'attacher pour voir. Je vous montre. C'est un kimono qui est tout en dentelle. Comme ça. Une fatigue. J'allais dire. On voit ton reflet dans le miro. Dans le truc. Mais c'est bon en fait. Il vous a même sifflé. Non c'est vrai que c'est très très joli. Donc là je l'ai fermé là. Voilà. Donc ça c'est le kimono. J'ai mis un petit débardeur blanc dessous. Et si vous le fermez pas. Il se présente comme ça. Donc ça clairement. Quand vous allez à la plage. Sur votre maille de bain. C'est parfait. Puis là sur un jean. Avec un petit débardeur. Rentrer dans le pantalon. C'est magnifique aussi. Sur une chose que vous en pensez. Mais c'est magnifique. Je vais vous montrer face au miroir. Le rendu. Eh mademoiselle. T'es belle en dentelle. Et donc voici le rendu du petit kimono. Franchement sur un jean comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça fait canon. Alors j'ai mis mes claquettes. Ça c'est déjà depuis l'été dernier. Je ne les quitte jamais. Je les aime d'amour. Donc voilà. Ça fait un peu très plage. J'adore. J'adore le rendu. Il est canon. Mais voilà. Pour moi. Je ne pourrais pas le faire. Si je le ferme. Ça n'est pas ultra joli. Je pense qu'à un 48. Ça devrait être ok. Peut-être 50. Si vous ne le fermez pas. Il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas serrée. Vous voyez les manches. En plus elles sont un peu volonté. Comme ça. Donc c'est magnifique. Il est canon. Ça sur le maillot. Franchement c'est canon. J'adore. 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 Donc maintenant je vous montre les fonds de robe. Et je crois qu'on en aura fini avec cette nouvelle. Je voulais juste vous montrer toutes mes couleurs de fonds de robe. J'en ai pris plein. Toutes les couleurs. Et plusieurs par couleur. Donc normalement. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur. En sachant que sur le site. Il y a déjà. Je vous avais mis. Il y a plusieurs semaines. Je vous avais mis des. Je vous remets droit. Des blancs et des noirs. Et il me reste blanc, noir et marine. J'avais pris une sacrée dose. Pour être sûre. C'est des fonds de robe qui vont aller jusqu'à une taille. C'est une taille unique 46-52 on va dire. Donc je vous les montre. Je ne sais pas si je fais toutes les photos. Je ne suis pas sûre que ce soit utile. Je pense que peut-être je vais les mettre sur cintre. Et vous faire une photo. Pour qu'on puisse se rendre compte. Vous voyez sur un ceinture ça ne serait pas mal. Donc. Voici le kaki. Donc c'est des fonds de robe. Fines bretelles comme ça. Petites dentelles sur le devant. Hop. Et petites dentelles sur le bas. Donc là c'est la kaki. Ensuite. J'ai pris du vert brésil. Après c'est top quand vous avez des robes un peu transparentes. Ou alors pour dormir. Moi je sais que celle-ci. J'adore aussi la porter pour dormir. Elle me moule pour mon 54-56. Mais voilà. Je suis chez moi. Avec mon mari et mes enfants. Il n'y a pas de soucis. Je dors très bien dedans. Donc la voici en vert brésil. Dantelles sur le devant. Et dentelles donc au bas. Hop. Kaki. Vert brésil. Ensuite. Laquelle je prends. La bleu roi. Je trouve ça top. Qu'il existe des fonds de robe de comme ça. Toutes les couleurs aussi. Donc soit en nuisette. Soit en vrai fond de robe. Ou même vous savez. Si vous faites une taille 46. Ça peut vous faire une petite robe. De plage. Ou de sorcier de piscine. Sans aucun problème. Donc ça c'est la bleu roi. J'ai pris celle-ci. Je ne sais pas du tout la couleur c'est. Pour vous la décrire. C'est un bleu turquoise. Je pense que c'est un turquoise. Quand il fait chaud. Vous savez en pleine canicule. Moi j'aime bien. Contre un balai à la maison. En petite tenue. Je peux vous dire que ça. C'est super cool. Ensuite. Vous avez en corail. Elle est très belle aussi. En sortie de plage. Celle-ci. Au top. Je vous ai pris du rouge. Un joli rouge coquelicot. Elle est très belle la rouge aussi. Hop. C'est un peu lourd sur mon bras droit. Un joli rose pâle. Rose poudrée. Hop. Donc là. Joli rose poudrée. Et la dernière. C'est donc la fuchsia. Rose bonbon. Rose fuchsia. Je pense que ma montagne 44. C'est ok. Donc. Voilà. Pour tous. Les nouveaux coloris. De fond de robe. Je pense qu'il y en a. Pour tous. Les goûts. Donc voilà. Les filles. Cette vidéo nouveauté. Est terminée. J'espère en tout cas. Qu'elle vous aura plu. Moi j'ai vraiment des milliards. De coups de cœur. Cette semaine. Je suis trop contente. De cette élection. J'espère que vous aussi. Toutes ces merveilles. Sont donc à retrouver. Sur ma boutique. Ladyandmamyshop.com Je vous fais. Plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye.